Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mercredi. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce jeudi. Jeudi 26 mars, on y va. Alors, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer notre journée. Alors, voyons voir ce que ça va. Je suis dans des énergies assez étranges aujourd'hui, donc on va voir ce que va donner la guidance parce que je crois que mon âme est perdue dans différentes dimensions. Donc, elle se balade, qu'elle voyage aujourd'hui. Alors, pour ce jeudi 26 mars 2020, Nous avons la danseuse spirale qui vient nous parler de route détournée et de perception. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaleur dans son cœur, ok ? On cherche à faire la lumière. Il y a une forme de mouvement qui se produit, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement intérieur en fait. Des énergies qui vibrent en vous, qui vibrent dans tous les sens. Beaucoup d'envie. Et pour réaliser ces envies, ça nous parle d'aller prendre des chemins un petit peu détournés. Des routes auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Ou bien même, on se rend compte qu'on porte certaines choses dans son cœur dont on n'avait pas pris conscience précédemment. Mais la danseuse spirale a envie de mouvements, de légèreté, d'amplitude, d'équilibre. Elle est hyper focus. Elle est très focus sur son objectif. Elle est hyper concentrée aujourd'hui, la danseuse spirale. Pourquoi elle est si concentrée ? Ah, le maître de la minutie. Voilà pourquoi. On est très concentré. On a vraiment une vision claire de ce qu'on veut. On est en train de mettre des projets en place, des envies en place. Mais là, on voit les choses clairement. On a la vérité. On y voit clair dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, de partout. C'est très clair. C'est très clair. On est en train de peaufiner les détails. On pose des choses sur papier. On y voit vraiment très clair. Aujourd'hui, il y a une forme de sagesse, de prendre son temps. Et on est en train de se projeter pour aller vers ce qu'on désire vraiment. Vous avez une boule d'énergie dans les mains. Pour certains d'entre vous, je vois des activités manuelles, littéraires, créatives, intellectuelles, culturelles. Ça saute de trop là. C'est trop, trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop pico. Pardon. Il y a une maîtrise aussi aujourd'hui. Une maîtrise de ses pensées, une maîtrise de ses émotions, une maîtrise. Il y a une forme aussi de discrétion, j'ai l'impression. On ne dit pas tout. Alors, pardon. Pour la coupe, on a l'envie d'un renouveau, d'un nouveau départ. Le fou, le mât, il a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. De redémarrer quelque chose. Il y a cette envie de relever la tête et d'aller sur un chemin inconnu. On a ici la rêverie, la créativité, l'ouverture au monde. L'envie vraiment de se lancer. Et avec la reine d'épée, ici, on a une personne qui prend des décisions de manière raisonnée, de manière calme, qui a un fort discernement, une forte sagesse, une intelligence d'esprit qui cherche à ne pas blesser autour d'elle. Mais là, l'envie est très, très forte parce que c'est une majeure, une arcane majeure. Regardez derrière, il y a le monde. Wow ! L'envie de nouveaux horizons, l'envie de déménager, l'envie de se réaliser, de réaliser de nouveaux projets. L'envie de tourner une page pour en écrire une nouvelle. L'envie de se sentir complet, complète, épanouie. D'aller vers plus de réalisation de soi, vers plus de communication, d'ouverture vers le monde. Beaucoup de communication avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et l'envie, au niveau du mental, de tourner le dos à quelque chose qui a été blessant. Ici, on voit des mots qui ont été dit, qui ont été blessants. Pour certains, il y a une question de rupture avec un entourage. C'est difficile, ça fait mal. Il y a des moments de vie comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire qu'on avance. Qu'on se construit avec cette histoire passée, mais que certaines choses appartiennent au passé. Donc la reine, la reine d'épée a cette sagesse d'esprit d'accepter. Quand le moment est venu de poser les armes, d'abdiquer, pour poursuivre. Alors, il y a ce lien qui... Il y a une vérité qui n'a pas été facile pour certains d'entre vous à accepter. Quelque chose auquel vous vous êtes accrochés. Mais c'est vous seul qui vous y êtes accrochés. C'était un idéal, une manière de penser, un idéal, un souhait. Quelque chose que vous aviez en tête en fait, auquel vous croyez profondément. Et on vous sent lié, on vous sent dans l'inaction par rapport à ça. Parce que... Peut-être que vous étiez bien aussi attaché à tout cela. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il y a une énergie dont on relève la tête. On a envie d'avancer. Alors c'est timide, on a deux valets. C'est hyper timide. Ce sont des prémices. Ce sont des prémices de couper avec ces liens, de réouvrir son cœur aussi. Mais c'est hyper timide. C'est des nouvelles. C'est peut-être des petits échanges comme ça. Des petits mots, des petites intentions qui sont envoyées dans les airs. Peut-être c'est concret. Peut-être il y a vraiment une communication dans la matière avec autrui, avec un entourage. Ou peut-être c'est vous qui envoyez des affirmations, des souhaits dans vos prières ou comme ça. Il y a l'envie de renouveau sentimental, l'envie de nouvelles idées, de nouveaux projets. L'envie d'aller vers plus de construction. Mais ça reste hyper timide. Pourtant avec le maître de l'ami du scie, il y a vraiment une forme de sagesse. Et là j'ai l'impression d'avoir une personne qui retrouve son cœur d'enfant, comme ça. Alors, votre challenge aujourd'hui c'est de rester calme avec la reine de bâton. C'est de rester serein, sereine. De retrouver une forme de vitalité, d'indépendance. La reine de bâton en challenge, elle peut être très dure en fait. Elle peut être très dure, très autoritaire. qui n'en démordra pas avec ce qu'elle désire. En challenge, ça peut être votre envie de faire cavalier seul, d'avancer seul. Donc attention à maintenir un entourage, un réseau, des personnes proches autour de vous, pour ne pas être trop trop seul. Parce que votre force par contre, c'est de couper. Couper, 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 couper avec l'arcane sans nom. Ici on nous parle de tourner le dos à un passé, de dire adieu à quelque chose qui ne vibre plus en soi. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Quand on a cet arcane majeur, en plus avec le mât, c'est vraiment cette volonté d'en finir avec quelque chose. Que ce soit des schémas mentaux, psychiques ou comme ça. Comme si une partie de vous avait besoin de s'éteindre pour renaître à elle-même et partir sur quelque chose de nouveau que vous désirez profondément, que vous souhaitez. Je vois l'envie de famille aussi, l'envie de quelque chose de plus nourrissant, de plus abondant. Et votre force, ça va être quand même d'arriver à tourner le dos à quelque chose. La conclusion, ouais, c'est le ras-le-bol. La conclusion, c'est le ras-le-bol, c'est de trop porter sur les épaules. Je comprends mieux le challenge de la reine d'épée. Parce que la reine d'épée veut prendre soin de tout le monde, veut faire en sorte que tout le monde soit bien. Mais là, on voit que vous avez trop porté sur vos épaules, qu'il y a un poids qui est trop pesant, que vous avez besoin de libérer, que vous allez être complètement libéré aujourd'hui. Il y a des choses à laisser derrière soi. Il faut se libérer de certains bâtons, de certains bagages. Bec lady, you're gonna miss your bus. Du coup, ouais, c'est un renouveau. Waouh, un renouveau. On lâche complètement les liens d'emprise. Les liens toxiques, les rapports conflictuels, les addictions, les habitudes de vie qui ne vous vont plus aujourd'hui. On va vers un renouveau. On va vraiment vers une nouvelle occasion, une seconde chance. Pour certains d'entre vous, il y aura une seconde chance par rapport à une situation. Il y a de l'ouverture. Il y a vraiment cette... Par rapport aux souhaits, comme ça, il y a des vérités qui sont révélées. Il y a des choses qui sont révélées qui vont venir libérer ces liens. Qui vont venir libérer votre mental. Vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair aujourd'hui. Il y a une forme de libération, vraiment. On le voit avec ces deux cartes. Waouh ! Que d'arcane majeur ! Que d'arcane majeur ! Ça vous aura pris du temps, avant de vous rendre compte que vous étiez à bout. On ne peut pas plus vous en demander. Et là, certains d'entre vous, vous êtes vraiment prêts à faire tout bousculer votre monde. Pour repartir vers un nouveau monde. Créer un nouveau monde, une nouvelle histoire. Et bien, ça remue aujourd'hui. Et puis, il y a des choses qui vous fatiguent. Les choses qui vous fatiguent, là. On voit que vous n'en voulez plus trop. Alors, on va voir ce que le petit Lenormois a nous apporté comme message complémentaire. Là, on a une forme de sérénité par rapport aux finances. Le sentiment d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Ça peut être aussi... Ouais, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Au niveau du financier ou comme ça. Même s'il y a une zone d'obscurité, d'incertitude, d'inquiétude. On dit que vous, vous vous sentez serein aujourd'hui par rapport à ça. Avec l'ours, on a une notion aussi de prendre soin des uns des autres. D'être comme la maman ours un petit peu. On protège. On protège beaucoup ce qu'on a, ce qu'on aime. On a l'homme en plein centre. L'arbre. Donc là, il y a vraiment avec ce 10 de bâton et l'homme et l'arbre, on a envie de retrouver une forme de vitalité. On a envie de retrouver un dynamisme, une joie de vivre, de s'ancrer. On a envie de... Ouais, que l'énergie circule en nous. Il y a beaucoup d'énergie qui circule par rapport au chakra du cœur. Il y a beaucoup de vibrations d'amour. Ça vient nous parler pour un homme ou en tout cas de se mettre en action par rapport aux valeurs, au foyer, à la famille. Il y a les liens d'amour qui sont très très forts. l'envie de réaliser quelque chose de construire un foyer de construire une histoire il y a une forme de libération aussi pour aller de l'avant, de croire en la réussite parce que ça c'est une carte de réussite et là avec la clé on a des solutions comme ça je vois des personnes qui étaient très seules, très isolées qui ont fait ce choix là pour pouvoir ascensionner dans leur vie pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer dans leur vie professionnelle peut-être ou des personnes d'une certaine position au niveau du travail ou comme ça, oh regardez il y a des choses qui sont révélées j'ai une personne qui se sentait seule waouh j'ai une personne qui se sent seule mais qui ne vous dit pas tout j'ai une personne qui se sent seule mais qui ne vous dit pas tout une personne qui est en pleine transformation qui a vécu une période difficile on me dit qu'elle s'est éloignée de vous à cause d'un environnement, d'un entourage qui était jaloux qui l'a bloqué par contre j'ai cette personne qui est en train de travailler on l'a avec le maître de la minutie et la danse spirale j'ai quelqu'un qui a envie de venir pour révéler des projets pour dévoiler des projets qui a envie d'aller vers une construction positive quelque chose qui nous mène vers la réussite j'ai ici une personne qui veut faire une déclaration d'amour qui a fait un choix sentimental qui veut faire une proposition sentimentale j'ai une personne sur qui vous pouvez compter qui vous est très fidèle et qui a très confiance dans ce lien d'amour qui veut aller vers le bonheur qui vous voit comme un coup de coeur et les nouvelles arrivent les nouvelles vont arriver c'est juste que j'ai une personne qui est en train de se révéler à elle-même tout l'amour qu'elle éprouve dans sa vie ce qu'elle désire profondément ce qu'elle a envie de réaliser des nouveaux projets ou comme ça donc que ce soit vis-à-vis de vous que ce soit vous que ce soit vis-à-vis de projets plus généraux comme ça au niveau du travail il y a quelque chose qui est en train de se transformer il y a une nouvelle vitalité là on sort de sa coquille parce qu'il y a des idées qui sont là il y a la lumière qui est faite on a le discernement on a une vision claire il y a un projet qui est en train de se mettre en place et on y met beaucoup de coeur il y a beaucoup d'énergie qui est mise dedans des révélations on trouve une nouvelle manière de faire on trouve une nouvelle histoire à écrire cette clé elle l'ouvre elle l'ouvre ce livre c'est comme un journal intime ce livre vous savez avec le cadenas là elle trouve sa direction aussi une personne qui trouve sa direction au niveau du coeur j'ai aussi une personne qui peut vous révéler des choses sentimentalement parce qu'elle est jalouse et qu'elle aurait peur peur que vous alliez voir ailleurs tout va s'éclairer à un moment donné pour moi il y a des réponses qui vont arriver mais là j'ai une personne qui en tout cas dans son être profond est en train de faire une grande avancée en train de retrouver une vitalité beaucoup d'amour pour elle-même qui est en train de retrouver confiance en elle-même qui entrevoit l'avenir sur des projets peut-être indépendants ou comme ça mais qui est en train d'opérer une vraie transformation donc il y a des choses qui seront révélées à un moment donné mais déjà on vous voit soit c'est vous soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui est en train de se révéler des choses à elle-même il y a des choses qui deviennent une évidence et qui vous ouvrent au monde en fait qui vont pouvoir vous ouvrir au monde là il y a vraiment un nouveau chapitre qui va s'écrire qui est sur le point de s'écrire qui paraît prospère qui est plein de belles promesses donc voilà juste peut-être des jalousies par rapport au fait que vous retrouviez une indépendance que vous preniez votre envol que vous fassiez les choses par vous-même que vous ayez besoin de personne ou comme ça mais moi je vois plus une transformation de votre part vous êtes en train de changer de peau là vous êtes en train de muer de voir les choses d'une manière différente et de construire aussi d'une manière différente là alors avec le 77 nous avons la porte l'ouverture l'occasion la sagesse ça va bien ensemble je trouve le maître de la minutie c'est le sage c'est une personne sur qui vous pouvez compter à nouveau une personne de bon conseil une personne peut-être plus âgée que vous regardez on a la clé et l'amour en dessous c'est quand même dingue c'est quand même dingue on a la clé pour une nouvelle ouverture de coeur que ce soit une activité une personne ou comme ça il y a une possibilité il y a une porte qui est entre ouverte que vous avez envie de saisir isolement ça c'est comme la tour le coup d'électricité l'argent la sagesse toujours le bon raisonnement là on a la femme pour le coup en plein centre la femme qui ne dit pas tout une transformation une main tendue le lit et la stagnation j'ai quelque chose qui prend son temps qui risque de prendre du temps ou qui risque de durer dans le temps ok c'est votre énergie principale ici j'ai une personne qui se sent seule qui a certainement besoin de repos d'ailleurs mais ici on vient me parler d'un coup de fouet d'un coup d'électricité d'événements soudains qui arrivent de manière soudaine moi je vois vraiment le besoin de retrouver une indépendance financière le besoin de je sais pas il y a un événement soudain et inattendu là qui vient nous nous avertir par rapport aux finances j'ai j'ai quelque chose qui est eu qui est secret qu'on garde caché c'est comme le livre en fait qu'on désire profondément mais qu'on garde caché on ne dit pas on ne met pas les mots dessus mais c'est la bonne chose à faire on nous dit qu'en ce moment c'est la bonne chose à faire j'ai une personne qui se manifeste à demi-mot qui est là dans votre environnement qui apparaît de temps à autre qui fait ouais mais qui est très intelligent très intelligente très sage j'ai une personne qui pèse vraiment ses mots mais qui est là comme une main tendue qui a beaucoup d'affection pour vous ou bien c'est vous qui êtes comme ça qui avez énormément d'affection pour vis-à-vis d'une personne ou d'une situation il est étonnant ce tirage parce que j'ai une transformation ici j'ai une transformation j'ai comme si rien ne se manifestait qu'on taisait les choses qu'on était plus dans la réflexion qu'on était dans l'éloignement dans la distance comme ça mais j'ai l'impression qu'il y a un coup de fouet aujourd'hui qui vient transformer les choses mais pourquoi le lit parce que le lit ça va être un besoin de repos mais je ne comprends pas très bien une personne qui a caché sa tristesse qui a caché son isolement qui n'a pas dit pourquoi en fait qui n'a pas mis les mots dessus qui n'a pas dit pourquoi je peux avoir une grossesse cachée ici comme un projet caché ou quelque chose qui est en gestation depuis plusieurs mois qu'on ne dit pas qu'on cache pourquoi ? c'est comme un cadeau c'est comme un cadeau qu'on n'a pas encore ouvert en fait j'ai un homme qui se sent seul et loin d'une femme qui cherche à se reconstruire à se reconstruire au niveau des finances au niveau de sa vitalité ou comme ça qui ne pouvait pas parler avant c'était dans son intérêt de ne pas parler de ne pas se mettre en action de ne pas révéler les choses mais révéler quoi ? il a besoin de parler j'ai ici une personne qui a vraiment besoin de parler qui a besoin de parler qui est sur le point d'avoir un électrochoc qui a besoin de parler d'expliquer des choses qui se passent depuis cet hiver des choses qui étaient bloquées qu'on taisait je vois ici une personne qui a vraiment été triste de ne pas pouvoir exprimer les choses vis-à-vis de projet alors comme j'ai l'homme et la femme ça peut me parler de partenariat ça peut me parler de couple comme ça bon j'ai recouvert beaucoup j'ai recouvert beaucoup pour mieux comprendre ce tirage mais effectivement on parle d'une personne qui est en train de se transformer en une situation qui était bloquée depuis cet hiver mais c'était nécessaire que les choses en soient ainsi en fait qu'on ne pouvait pas exprimer tout ce qu'on voulait il y a sa raison d'être il y avait certainement des choses à protéger j'ai ici une personne qui se taisait pour protéger ce qui était mais là j'ai une personne qui est amenée à vouloir communiquer clairement j'ai une personne qui veut pouvoir échanger concernant des projets des projets communs que ce soit professionnels sentimentaux comme ça j'ai des projets naissants à venir où on va nous parler d'argent, d'équilibre ou comme ça j'ai une tendresse particulière une affection particulière il y a quelque chose qui n'a pas pu être vécu qui a rendu triste mais on nous dit qu'une fois que cette personne elle se décide ça va vite ça va vite et il y a une construction matérielle et financière qui s'opère à partir de là donc ouais pourquoi pas pourquoi pas les amis on va voir le sentimental le sentimental pour ce jeudi 26 mars laissez une chance à votre relation lune de miel donc ici ça nous parle de distance par rapport à deux personnes à nouveau qu'il faut travailler sur le couple donc j'ai des personnes qui sont en train de prendre de la distance dans des couples on nous dit que si vous voulez maintenir la relation il va falloir travailler dessus parce que sinon la distance risque de prendre de plus en plus de place et de retrouver un enchantement aussi dans votre couple pour d'autres il va s'agir de relations à distance on va nous parler de travailler sur la relation j'ai des personnes qui ont besoin de communiquer il y a un moment donné il va falloir mettre des mots sur une situation pour certains d'entre vous il y a des blessures il va falloir mettre des mots sur les situations parce que ça fait un moment que ça dure ça a sa raison d'être mais il va falloir rassurer aussi le partenaire ou la partenaire pourquoi ce silence pourquoi cet isolement comme ça tous les blocages et il y en a il y en a des blocages il va falloir retrouver de la joie de l'espièglerie ou comme ça on va voir avec l'améthyste love je voulais vous dire pour les tirages sentimentaux du mois d'avril j'ai fait un sondage vous pouvez voir dans les posts youtube j'ai fait un sondage pour savoir quel jeu vous aimeriez avoir pour vos guidances mensuelles sentimentales selon vos signes astrologiques donc je vous invite vivement à y participer comme ça plus j'ai de réponses plus 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 ça vous satisfera plus ça vous entertainera comment on dit ça vous divertira vraiment donc voilà c'est pour savoir quel jeu vous avez le plus envie de voir pour l'évidence sentimentale parce que sinon moi j'aurais fait que du tarot mais sans vouloir vous influencer sur ce sondage je vous invite en tout cas à y participer alors juste je vais refaire un coup parce que j'ai vu celle là on nous parle d'être à l'écoute de soi pour aller vers un bonheur pour voir la vie en rose de se recentrer sur soi ça nous parle aussi d'une période d'attente un petit peu d'un mois alors on parle ici qu'il y a eu des séparations récemment ou que vous avez des flashs par rapport à une séparation vis-à-vis de votre ex ou comme ça j'en ai certains qui ont coupé un lien qui ont coupé un lien des personnes qui se connaissent déjà qui ont coupé un lien le souci c'est que au-delà d'un lien d'amour il y avait de l'amitié il y avait de l'amitié il y avait de l'amitié et de l'amour il y avait les deux c'est confus mais il y a quelque chose de très très fort j'ai ici une personne qui repense beaucoup qui se pose beaucoup de questions à savoir est-ce qu'elle est en train d'opérer une séparation dans sa vie il y a eu pas mal de difficultés voilà pas mal de difficultés et des arguments donc il se peut que j'ai ici une personne qui a besoin de faire face à une séparation actuellement dans sa vie pour pouvoir revenir vers son intuition la personne qu'elle porte dans son coeur parce que j'ai ici une personne qui a envie de s'ouvrir de nouveau à cet amour magique et envoûtant qu'elle a vécu c'est ici plus fort qu'elle c'est ici plus fort qu'elle elle a besoin d'avancer dans sa vie sentimentale il y a eu pas mal d'arguments qui ont amené à une séparation et en même temps il y a cette attraction qui est toujours là il y a quelque chose de mutuel qui est toujours là on me dit que c'est bloqué depuis sept hivers mais qu'il y a des nouvelles qui arrivent à nouveau j'ai des nouvelles qui arrivent pour redémarrer quelque chose donc même dans les couples j'ai une forme de distance qui s'est créée ces derniers temps mais il y a besoin d'avoir des petites attentions attention l'un pour l'autre pour retrouver un petit peu d'alchimie pour retrouver ce lien qui vous unit et du coup moi j'en ai certain aussi vous êtes dans une situation où votre environnement votre entourage ont fait en sorte que vous coupiez avec les personnes auxquelles vous teniez le plus et j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une relation qui vous a vraiment séparé de votre environnement de vie et ouais du coup j'ai des choix la séparation c'est un choix la coupure c'est un choix et là j'en ai qui se posent vraiment la question à savoir quelle décision prendre par rapport à tout ça j'ai quelque chose j'ai une histoire passée qui n'était pas engagée pourtant il y avait de l'amitié et de l'amour il y avait les deux mais ça a été interrompu on me dit que ça a toujours été quelque chose de léger ou comme ça mais en tout cas il y a besoin de guérir par rapport à la notion de concrétisation de relation comme ça il y a quelque chose qui veut s'élever il y a une vibration qui veut s'élever il y a l'envie d'inviter de revoir la personne ou comme ça j'ai une personne qui est en pleine réflexion on me dit d'ici un mois ça va c'est quoi cette invitation c'est quoi ce choix j'ai une personne qui est en train de prendre conscience qu'elle a fait une erreur en coupant mais vous voyez ce que je vous dis souvent les coupures elles sont nécessaires parfois les ruptures sont nécessaires même si c'est hyper douloureux ça permet la renaissance ça permet de prendre conscience ça permet de se poser les questions de se retrouver soi et de voir non pas ce qu'on veut mais ce dont on a besoin et là j'ai une personne qui est en train de se rendre compte que j'ai une personne qui se demande si la personne qu'elle a rencontré dans le passé c'était pas son âme soeur parce que là j'ai une personne qui se rend compte qu'il y a de l'amitié et de l'amour il y a les deux il y a les deux donc une personne qui se rend compte qu'elle était en présence de sa moitié de sa soul sister donc voilà j'ai une vibration qui est en train de s'élever j'ai une personne qui est en plein doute qui se doute qui réfléchit à quoi comment revenir comment revenir parce qu'elle sent qu'elle a des choses à se faire pardonner quand même mais il y a il y a cette passion il y a cet amour envoûtant qui ne la quitte pas qui ne la quitte pas donc elle va revenir et même pour nos amis célibataires je peux je suis en train je peux même vous dire que vous êtes en train de travailler vraiment sur la notion d'amour et il y a une une introspection qui est faite même une vous regardez en arrière et vous vous rendez compte que vous avez envie de créer un lien d'amour qui est aussi fort en amitié qu'en amour en fait vous sortez de quelque chose de complètement vous élevez la vibration vous allez vers de nouvelles rencontres qui vous guérissent complètement de l'amour parce qu'on va quitter l'état de superficialité il y a il y a une forme de de schéma karmique là qui ressort en ce moment qui est en pleine guérison avec tout ce qui se passe et on est en train de retrouver de la magie dans nos cœurs d'aller vers des relations qui changent qui évoluent en tout cas il y a beaucoup d'évolution dans les relations amoureuses c'est la réponse et monsieur plume ou madame plume c'est la non résistance la plume écoutez votre cœur et regardez en vous alors tout c'est clair la non résistance nous dit en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge donc voilà voilà les amis pour les énergies de ce jeudi j'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte des réponses tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous en tirez vous vous en sent vous vous sentirez vivifié et plus confiant bon voilà voilà je m'arrête là ok j'espère que le tirage vous a plu que ça vous apporte des réponses moi je vous remercie de votre présence de votre soutien de votre fidélité de votre gentillesse de votre bienveillance de tous vos messages vos commentaires vos likes vos partages merci de vous abonner si vous appréciez la chaîne activez la cloche pour recevoir toutes les notifications être averti des mises en ligne de vidéos et voilà moi je vous souhaite un excellent jeudi à tous les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui celles de cette semaine avec deux tirages au choix ainsi que les horoscopes d'avril donc faites-vous plaisir sur la chaîne prenez soin de vous les amis et à très bientôt ciao ciao